Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Saloud et le magazine de la rédaction consacré à la santé et au bien-être. Je suis ravie de vous retrouver. Voici le sommaire. Dans notre rubrique « Quoi de neuf ? Docteur ? », vous découvrirez une première chirurgicale qui vient de se dérouler à l'hôpital d'Ajaccio et qui constitue une avancée pour les femmes qui sont victimes du cancer du sein. Notre dossier sera consacré à la dépression. Nous ferons le point sur cette maladie qui concerne toutes les tranches d'âge, qui peut durer plusieurs années et qui malheureusement peut se terminer parfois de manière dramatique. Quels sont les premiers symptômes ? Vers qui se tourner ? Doit-on se soigner uniquement avec des médicaments, décryptage et conseils avec nos invités ? Dans notre rubrique « Rendez-vous », nous évoquerons une manifestation régionale prévue dans quelques semaines. Elle concerne les diabétiques, mais pas seulement. Enfin, dans « À lire, à voir ? », nous vous proposerons une suggestion d'ouvrages, de livres, de sites internet pour parfaire vos connaissances et vous sentir mieux dans votre corps et votre esprit. On passe tout de suite à notre rubrique « Quoi de neuf ? Docteur ? ». Comme chaque année, ce mois d'octobre met l'accent sur la prévention et le traitement du cancer du sein. Pour les femmes qui envisagent une reconstruction mammaire, après avoir subi une ablation de l'un ou des deux seins, plusieurs méthodes existent. L'une d'elles consiste à reconstruire un sein à partir de peau et de graisse prélevées sur le ventre de la patiente. Cette méthode, qu'on nomme la méthode du DIEP, régulièrement utilisée sur le continent, n'était pas encore appliquée en Corse. C'est désormais chose faite grâce au professeur Lantier, reconnu en particulier pour avoir réussi des greffes du visage, et au docteur Stéphane Oden, le chef du service de gynécologie de la Miséricorde à Ajaccio. Stella Rossi et Marion Fiamma étaient au bloc opératoire pour suivre cette première chirurgicale en Corse. Attention, certaines images peuvent être difficiles à supporter. Voici ce reportage exceptionnel et inédit. Une reconstruction mammaire à droite par DIEP. L'installation est correctée, vérifiée. Est-ce qu'il y a des risques particuliers à cette intervention ? Pas particulièrement. Des risques hémorragiques, on aborde des vaisseaux, mais ça c'est notre standard. Sur la table d'opération, une patiente d'une quarantaine d'années. Après un cancer du sein et une mastectomie, elle doit aujourd'hui subir une chirurgie très lourde, d'après la méthode du DIEP, une première en Corse. L'idée c'est de prendre le ventre, ici, et puis de l'amener au niveau du sein, pour pouvoir reconstruire. 5 à 6 heures d'intervention sous anesthésie générale, avec des étapes particulièrement délicates comme la manipulation de vaisseaux sanguins de moins de 2 mm. On a terminé le premier temps, qui est de disséquer le ventre, que l'on va amener sur le sein. On a terminé maintenant le deuxième temps, qui est préparé une artère et une veine. Et on va ensuite couper l'artère et la veine en bas, et rebrancher cette artère vers le haut. Aux côtés du professeur Lantieri, le docteur Oden, chef du service gynécologie de la Miséricorde, a l'initiative de cette expérience inédite. Comme je ne fais pas cette technique, je me suis dit, je vais me renseigner auprès de ceux qui font le mieux à la technique, donc auprès du professeur Lantieri, et qui m'a dit avoir des attaches bien sûr avec la Corse, et donc accepter de venir faire cette intervention avec moi, à l'hôpital, puisque tout le matériel était disponible pour le faire à l'hôpital de la Jacques-sur. La dissection a été particulièrement difficile en haut, à cause de la radiothérapie, à cause des épisodes d'infection que malheureusement cette patiente a eus. Chaque année, 30 à 40 femmes subissent une ablation du sein en Corse du Sud. Certaines d'entre elles pourront désormais avoir accès à ce type de reconstruction près de chez elles. Donc on est estimé avec le professeur Lantieri qu'entre 5 et 10 patientes par an pourraient bénéficier de cette technique, ce qui ferait déjà pour ces patientes-là un énorme bénéfice, puisqu'en plus l'hospitalisation est assez longue, puisque la technique est assez lourde. Donc c'est une semaine d'hospitalisation où elles peuvent être près de leurs proches, ce qui est vraiment un plus par rapport à une opération sur le continent. Donc on a terminé une grosse partie de l'opération, puisqu'on a prélevé, on a rebranché. Avec ça qui était le ventre, on va refaire maintenant un sein. Et ici, l'artère et la veine qu'on a rebranché vont se mettre à battre. Et on voit ici l'endroit où on a branché. Moins répandu en France que la pose d'une prothèse ou l'utilisation du muscle dorsal, le DIEP a pourtant fait ses preuves. Le recul, on l'a. On a évalué à long terme la qualité de vie des patients, de voir comment ils vivent, comment ils vivent socialement, comment ils vivent physiquement. Et bien à 10 ans, les patients qui ont eu ce mode de reconstruction vivent aussi bien que les patientes qui n'ont jamais eu de cancer. C'est ça qu'il faut voir à long terme. C'est ce qui donne le meilleur résultat. Donc on a maintenant terminé. Donc le lambrou qu'on a prélevé sur le ventre est maintenant sur le sein. Donc cette femme a maintenant un sein avec ses propres tissus, sans prothèse. On a remis le nombril à sa place. Et bien sûr, il y a quelques heures d'attente et quelques jours avant que ça fasse une forme définitive, quelques bois. Mais maintenant, alors qu'elle n'avait pas de sein, elle se retrouve avec un sein. C'est une première ici en Corse. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà pour cette première en Corse. Merci aux chirurgiens et à leurs équipes qui nous ont permis de filmer directement dans le bloc opératoire. Merci également à la patiente dont nous avons respecté l'anonymat à sa demande et qui, en acceptant d'être filmée, a fait preuve de générosité envers les autres femmes touchées par le cancer du sein. Sachez que cette méthode n'est pas applicable à toutes les femmes qui ont subi une ablation. J'ajoute que le professeur Lantieri nous a accordé un entretien en marge de sa venue à Ajaccio, mondialement reconnu pour avoir réalisé cette grève du visage. Le professeur a fait part à Stella Rossi et Marion Fiamma de ses projets et de son attachement à la Corse. C'est un entretien à retrouver sur notre site internet. Enfin, je vous rappelle que Octobre Rose met l'accent sur la prévention du cancer du sein au travers de multiples manifestations et qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Profitons de ce moment pour saluer le rôle du docteur Sauveur-Versin, très impliqué dans ce combat en Corse. Voilà, maintenant place au débat de Saloud et intitulé Déprime, dépression. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques repères. Pour la majorité des personnes, dépression et déprime ne sont qu'une seule et même maladie. Alors, est-ce vraiment le cas ? Éléments de réponse avec ce reportage de Caroline Ferrer et Marion Fiamma. – Les mauvais jours, c'est vraiment quand on a envie de mourir. Là, c'est terrible. C'est à l'enquête, si on a des enfants, on dit qu'ils vont être orphelins. Il n'y a que ça qui nous retient, la vie. S'ils n'étaient pas là, on y va de suite. On a envie d'être ailleurs, dans un autre monde, recommencer à zéro, une autre vie. Faire un reset, par exemple. On se dira, de toute façon, j'ai raté cette vie-là. Paf, je fais un reset, je meurs et hop, je recommence une autre vie. Ah, ce serait formidable. Cette femme se remet à peine de l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie. Une grave dépression de plusieurs mois consécutives à des souffrances au travail. J'étais l'ombre de moi-même. Si je pouvais passer entre le mur et le papier peint, on disparaît. Moi, j'ai perdu 12 kilos. Car c'est une première différence avec la déprime. La dépression se traduit par un dérèglement sévère du corps. En dehors de cette douleur morale permanente, durable, très souvent empreinte de culpabilité, d'incompréhension, il existe effectivement un ralentissement à la fois psychique et physique. C'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à fonctionner dans leur vie quotidienne, n'arrivent plus à faire face au quotidien. Leur sommeil est très altéré en général. C'est un très bon signe, notamment l'insomnie. Et particulièrement l'insomnie du petit matin. Entre 3h et 5h du matin, qui est vraiment une caractéristique de l'état dépressif. Et donc, il y a souvent une perte de poids de plus de 5 kilos. Donc, vous voyez, il y a ce cortège quand même qui est assez caractéristique et qui se différencie de la déprime où le moral fluctue. On a encore des ressources à mobiliser. Des ressources pour se reprendre qui nous abandonnent en cas de dépression. Il y en a qui vous disent, secoue-toi. Secoue-toi, cette phrase. Ce n'est pas un problème de volonté quand on est déprimé. Ça, les gens font souvent cette erreur de dire, allez, mets-toi un coup de pied aux fesses, ça va aller mieux, regarde, il y a des choses plus graves. Ça, ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça peut peut-être fonctionner pour le déprimer. La déprime. Mais je pense que quand on a un état dépressif caractérisé, on est au-delà, effectivement, de l'encouragement et de la méthode COE. Ce n'est pas ça qui va faire aller mieux quelqu'un. En fait, c'est surtout l'intensité et la durée d'un épisode qui permettent de comprendre s'il s'agit d'une déprime ou d'une dépression. Si les symptômes ne fluctuent pas et durent au-delà de 15 jours, il faut peut-être s'inquiéter. Il n'y a pas de différence, finalement, de contenu entre la déprime et la mélancolie, par exemple. C'est juste une question d'intensité. Donc, on va... l'humeur va être touchée, la psychomotricité va être touchée. Donc, il y a un ralentissement dans les mouvements, dans la manière de parler, dans la manière de se déplacer. Donc, tout ça, ça va être touché comme dans une dépression sévère. Mais la différence, c'est que ça ne va pas durer. Déprime ou dépression ont un point commun. Les taux de certains neurotransmetteurs, des messagers chimiques, sont plus faibles que d'habitude. Pour la sérotonine, par exemple, c'est ça qui va jouer au niveau de l'humeur. Pour la noradrénaline, c'est plutôt ça qui va agir quand les gens ont une incapacité à bouger, manque de volonté. Et pour la dopamine, en fait, ils vont avoir une incapacité à ressentir du plaisir. Quant au traitement, les antidépresseurs seront prescrits en cas de dépression. Une simple psychothérapie pourra soulager une déprime. Alors, avant d'évoquer les possibilités de guérison, Docteur Crespe, quels sont vraiment les marqueurs de la dépression ? Est-ce qu'il y a vraiment des symptômes qui sont incontournables ? – Essentiellement, la douleur morale. La douleur morale qui est au-delà de la sème tristesse. C'est quelque chose qui s'accompagne souvent d'une rumination morbide, d'une impression d'impuissance, de ne pas pouvoir s'en sortir, teinté de culpabilité aussi. La culpabilité étant une espèce de marqueur, je dirais, de la gravité, de l'intensité de la dépression, ça peut aller dans des cas extrêmes jusqu'à l'auto-accusation délirante. C'est donc ça. Le ralentissement, notre consoeur Marianne Cattineau l'a très bien mis en évidence. Tout se ralentit, la parole, la pensée, trop de mémoire, trop cognitif, des gens qui vous disent « mais j'ai la tête vide ». – On n'a plus envie de rien en fait. – On n'a plus envie de rien. L'anédonisme, l'absence de recherche du plaisir, la boulie, l'absence d'envie, d'envie de choses, la pragmatisme, l'absence d'avoir envie de faire, d'exécuter des choses. Tout ça, si vous voulez, il y a une espèce de ralentissement global qui fait que le sujet perd pied, se sent perdre pied, comme le noyer qui appelle au secours. – Mais enfin, vous comme moi, on n'est pas toujours au top de notre forme. On peut avoir des moments de déprime, des moments où on sent mal. Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une simple déprime à une dépression ? C'est peut-être un caractère de durée, de stabilité ? – Disons que la durée, oui, la durée, c'est le critère, je dirais, de définition. Plus de 15 jours, au moins deux signes caractéristiques de la dépression et la souffrance sociale, psychologique que ça induit. Après, je pense qu'il y a une notion aussi de vulnérabilité. Vous avez des gens qui feront toute leur vie des déprimes, plus ou moins longues, plus ou moins intenses, mais qui ne feront jamais de dépression véritable. La dépression, c'est une maladie. L'humeur, c'est une fonction, comme le foie, les reins, le cœur, et qui est sujet à des pathologies lourdes et qu'il faut vraiment prendre en compte comme notre pathologie et la traiter de A à Z. – Alors, vous, vos patients étaient des adultes. Vous, vos patients, docteur Bonnet, ce sont des enfants et des adolescents. On a du mal à comprendre qu'un enfant puisse être dans une phase dépressive. Ça existe pourtant. – Oui, un enfant peut être déprimé, un adolescent aussi. Alors, un petit élément de précision, puisque je parle du sujet que je connais bien. Chez les enfants et les adolescents, les symptômes cardinaux, qu'on retrouve chez les adultes, ne sont pas obligatoirement au premier plan. La notion de douleur morale, dont a parlé Jean-Marc il y a cinq minutes, elle est beaucoup moins prégnante chez les enfants et les adolescents. On verra davantage au premier plan des symptômes qui ont un rapport avec une perte d'intérêt, une perte de plaisir. Un enfant, par exemple, qui ne joue plus, c'est un signe qui a une grande valeur sémiologique en pédopsychiatrie. Pour les adolescents, vous avez des équivalents qui peuvent être au devant de la scène et qui ne sont pas forcément aussi importants chez les adultes, comme par exemple l'agressivité. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les adolescents agressifs sont déprimés, mais c'est un symptôme qui, lorsqu'il est allié à d'autres symptômes, peut avoir exactement la même valeur qu'une douleur morale chez l'adolescent. – Et on fait souvent référence à la baisse des résultats scolaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut alarmer ? – La baisse des résultats scolaires, c'est un des symptômes pour lesquels on vient consulter. – C'est la conséquence de… – Voilà, les parents viennent nous voir parce que c'est un symptôme qui est mal accepté, bien entendu, sur le plan social et aussi sur le plan familial. Donc les parents viennent nous voir parce que l'enfant ne travaille plus à l'école et ça peut être l'occasion d'un diagnostic de syndrome dépressif. Mais c'est un des critères de définition de la dépression, c'est-à-dire une berce des performances au niveau intellectuel. – Est-ce que vous avez remarqué depuis quelques années l'augmentation de jeunes patients qui viennent vous consulter ? – Alors, je n'ai pas fait de statistiques personnelles, donc je ne me prononcerai pas là-dessus, mais une chose est certaine, c'est que c'est un élément, un motif de diagnostic qui est régulier chez nous. La dépression de l'enfant et de l'adolescent, je dirais, c'est un petit peu notre pain quotidien et c'est un élément qui est incontournable dans la consultation. – Y compris des enfants qui sont scolarisés en primaire, par exemple ? – Y compris des enfants qui sont scolarisés en primaire, la dépression n'étant pas forcément aussi prégnante et aussi fréquente chez les enfants, mais elle existe, il faut savoir qu'elle existe. – Alors, on la repère comment en fait, quand on est parent ? On peut s'alarmer à partir de quel moment ? – Alors, si je veux faire passer un grand message de santé publique, c'est n'hésitez pas à consulter pour rien. Je préfère qu'on consulte pour rien, quitte à être rassuré, plutôt que d'attendre effectivement. Donc les parents qui consultent pour rien, des fois ils sont un petit peu culpabilisés, enfin nous ne faisons rien pour les culpabiliser, mais je leur dis clairement, vous avez bien fait de venir pour rien, je préfère qu'on vienne pour rien, plutôt que de passer à côté d'un syndrome dépressif qui s'est chronicisé, qui s'est enquisté. Mais globalement, comme je vous l'ai dit, un enfant qui ne bouge pas beaucoup, un enfant qui ne joue plus alors qu'il avait tendance à jouer, un enfant aussi qui se met en danger, un enfant effectivement qui peut avoir une baisse significative de ses résultats scolaires. Les auto-accusations, les notions comme ça de culpabilité, elles sont moins fréquentes chez l'enfant, d'abord parce qu'il n'a pas forcément le matériel cognitif pour les verbaliser, et puis parce que ce n'est pas forcément dans son développement l'élément qui va parler le plus facilement sur le plan sémiologique. Et bien entendu, tous ces signes-là, lorsqu'ils durent, et je le redis encore une fois, il ne faut pas hésiter à venir demander un avis si on est inquiet, même pour rien. – En fait, dans ce que j'entends… – Parce que ce n'est pas au parent de faire le diagnostic, c'est important de bien comprendre ça. – C'est le changement d'attitude, de comportement qui peut effectivement donner… – C'est un critère important, la rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à maintenant, ça c'est un critère important pour consulter. – Docteur Crespe, à quoi est due la dépression ? D'abord, est-ce que c'est une maladie ? Oui, c'est une maladie. – C'est une maladie à part entière. – Voilà, qui peut être due à quoi ? – Alors, il y a plusieurs facteurs, plusieurs facteurs, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs sociologiques, il y a des facteurs, je dirais, peut-être chimiques, on a évoqué l'histoire des neurotransmetteurs, mais je pense que c'est peut-être plus une conséquence qu'une cause. Je pense que le stress multifactoriel et continu est classiquement considéré comme un facteur, je dirais, pathogène, délétère de l'apparition d'une dépression. il y a aussi des gens prédisposés à la dépression, il y a une notion de vulnérabilité qui existe, on ne peut pas en faire passer au perte et profit, mais tout ça, si vous voulez, c'est un ensemble de facteurs. Traditionnellement, vous avez des dépressions réactionnelles, réactionnelles à un deuil, à un événement social traumatique. – Ce qu'on appelle parfois les accidents de la vie, c'est ça ? – Les accidents de la vie, voilà, harcèlement sexuel, le harcèlement au travail, le licenciement, tout ça, ce sont des accidents, des ruptures, je dirais, dans le continuum de la vie. – Une rupture affective qui se passe mal, qui peut aller de la sème des primes jusqu'à des réactions dépressives graves, voire, comme vous disiez tout à l'heure, parfois dramatiques. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les dépressions réactionnelles. Et puis après, il y a des dépressions qui vont avec des comorbidités, en particulier des troubles de la personnalité sous l'instante. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, comme on dit, qui a des problèmes d'anxiété chronique, de phobie, de difficulté, je dirais, de se positionner par rapport au monde, par rapport aux autres, si vous voulez, et qui va se sentir en permanence agressé, incapable, je dirais, d'assumer sa position et très prédisposé à des glissements dépressifs avec, éventuellement, des pathologies dépressives et authentiques. Et là, il y a vraiment une nécessité d'une prise en charge double, à la fois chimique, je dirais, et psychologique, pour essayer de faire évoluer les choses. – Docteur Bonnet, il sait pareil pour les enfants ? Il y a des causes génétiques ? – La rencontre entre la prédisposition de l'individu génétique, éventuellement, et l'environnement, c'est la dialectique essentielle qui permet de bien comprendre la dépression. Tout le monde, potentiellement, et c'est valable aussi chez les enfants, les adolescents, peut développer une dépression. Le fait est que si on n'a pas une vulnérabilité, une facilité à la développer, il faudra qu'on soit soumis à un stress particulièrement important et répété pour développer une dépression. Maintenant, vous avez des gens, effectivement, qui ont une fragilité de terrain, qui fait que pour des facteurs environnementaux qui n'auront pas la même valeur chez une autre personne, peuvent développer une dépression. Ça peut être, effectivement, un stress répété au travail. Dans le cas qui me concerne, ça peut être à l'école ou ça peut être en milieu familial, des situations, effectivement, de maltraitance répétée, qui ne sont pas obligatoirement des situations de maltraitance très importantes, comme les maltraitances psychologiques, qui sont souvent sous-évaluées en population générale. Mais tout le monde, potentiellement, peut développer une dépression. Et bien entendu, vous avez également des gens qui ont une vraie prédisposition génétique. Ça existe, effectivement. Et ça se voit aussi, c'est très rare, mais ça se voit aussi chez les adolescents et chez les enfants qui peuvent développer des dépressions, qui sont des dépressions qui sont principalement caractérisées par un certain type de chronicité, et qui, elles, se développent parce qu'il y a vraiment une prédisposition génétique. Ça, ce n'est pas la majorité, il faut le savoir. – Alors, tous les deux, vous faites référence à des événements plutôt négatifs. Mais on peut aussi entrer en dépression après un événement heureux, c'est plutôt paradoxal. – Oui, ça relève quand même de l'anecdote, par rapport statistiquement… – Mais ça existe quand même. – Ça peut exister. Tout ce qui est un excès émotionnel, de charge émotionnelle, positive ou négative, ça peut déstabiliser l'homéostasie de la fonction de l'humeur, si vous voulez, qui est un truc extrêmement complexe, comme, en quelque sorte, les zones du cerveau qui interviennent dans l'humeur, baignent dans une soupe de neurotransmetteurs extrêmement complexes, on ne les connaît pas encore tous, on ne connaît pas tous bien leur interaction avec non seulement un neurotransmetteur, mais ce qu'on appelle des facteurs de croissance, des facteurs de destruction des cellules, si vous voulez. Et tout ça peut, à un moment donné, se dérégler de façon paradoxale à la suite d'un excès de stimulation. – Un peu comme si le cerveau cherchait à rééquilibrer, en fait, cet afflux excessif, pas d'ondes positives, mais en tout cas… – Suréguide en permanence, le vieux concept d'Eros et Thanatos, la lutte entre cette pulsion, je dirais, mortifère, et la libido, Eros, c'est la vie, de la naissance à la mort, ça se passe comme ça, et à un moment donné, l'homme peut l'emporter sur l'autre, en général, bien heureusement, la libido, Eros, se l'emporte sur Thanatos, mais il peut y avoir des moments où le système se grippe et là, ça va mal. – Alors, on a parlé des adultes, on a parlé des enfants et des adolescents, on va s'intéresser maintenant aux étudiants. Le centre médico-psycho-pédagogique de Bastia a ouvert un bureau d'aide psychologique universitaire à Corté. Les étudiants viennent y rencontrer un psychologue, une psychiatre ou une assistante sociale. C'est un soutien gratuit, discret et particulièrement bienvenu à cet âge charnière entre l'adolescence et l'âge adulte. Reportage d'Emilia Rodot et de Christian Giuliano. – Marie est étudiante à Corté depuis deux ans. L'an dernier, des problèmes personnels l'ont amenée à vouloir consulter un psychologue. Elle a choisi de se rendre au BAPU, le bureau d'aide psychologique universitaire. – Je me sentais plus à l'aise à venir dans un organisme que d'aller directement chez un psy. Je trouvais ça plus rassurant de venir... Déjà, j'ai pu rencontrer plusieurs psys et du coup, voir un peu le contact que j'avais avec eux. Et puis ici, c'est quand même vachement disponible. Il y a de la place, contrairement aux autres psys de Corté. C'est-à-dire que je suis arrivée, on m'a donné direct un rendez-vous. – Suivi pendant quatre mois, Marie est de retour pour un bilan. – Comment ça s'est passé, la rentrée ? – Ça va, un peu stressée de l'année, mais ça va. Ça s'est plutôt bien passé, mieux que l'année dernière. – Au niveau du sommeil, comment ça se passe actuellement ? – J'ai des insomnies de temps en temps, vers 2h30. Je reprends mes terreurs nocturnes, mais ça va. J'ai trouvé une écoute, ça c'était important. Je pense vraiment que c'est de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de pouvoir parler sans jugement, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec les gens qu'on connaît. Donc là, j'avais une écoute anonyme, entre guillemets, que je voyais toutes les semaines. Donc il y avait un certain suivi. Et oui, elle m'a orientée, elle m'a rassurée, entre guillemets, réconfortée quand je n'allais pas bien. – Marie fait partie de la trentaine de jeunes, suivie par le BAPU l'an dernier. Depuis la rentrée, il accueille 15 nouveaux patients. Les consultations sont prises en charge par la Sécurité sociale, donc gratuites, et réservées aux étudiants jusqu'à 27 ans. – Il faut savoir que la période universitaire est une période vraiment charnière, puisque les jeunes sont à l'âge pré-adulte, donc il y a des difficultés nouvelles. Il y a l'autonomie, il y a le projet professionnel qui se construit, l'isolement qui peut entraîner des répercussions, un repli sur soi, de la dépression, des conduites addictives. Voilà, donc c'est vraiment des difficultés spécifiques à la population étudiante, et c'est pour ça qu'on existe. – Financée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, la structure fonctionne trois jours par semaine. Elle propose une offre complète, psychologue, psychiatre et assistante sociale. – Ça peut être autant une aide financière, vraiment un coup de pouce à l'instant T parce qu'il y a un souci, qu'une aide dans des démarches, par exemple faire des démarches auprès de la CAF, ça peut être aussi une aide au niveau du CRUS pour des démarches de bourse, de logement, et on peut être aussi sur l'autre versant, une aide dans le sens où l'étudiant est peut-être un peu mis de côté ou isolé, peut-être par son choix aussi, mais trouver des idées avec lui pour l'aider à s'intégrer dans la communauté universitaire. – Les difficultés d'intégration, la solitude sont les premiers motifs de consultation des étudiants. Pour nombre d'entre eux, l'université est la première expérience de vie hors du nid familial. – Ils cherchent une réponse, c'est souvent comment je dois me comporter, comment je dois être, et ils se posent aussi la question de savoir si ce qu'ils ressentent c'est normal ou pas, ça revient souvent dans les entretiens. « Mais est-ce que c'est normal que je ne me sente pas bien alors que je sais pertinemment que je vais revoir mes parents aux vacances ? » Donc c'est un temps de transition qui est délicat. Ils sont souvent eux-mêmes surpris de ressentir ce malaise ou d'avoir ces réactions-là. Et ce qui les dérange le plus, c'est l'incompréhension, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas vraiment dans ce qu'ils vivent. – Le stress des cours, de l'emploi qu'il faudra trouver à la clé, alimente ce vague à l'âme qui concerne beaucoup de jeunes. Mais il arrive que ces angoisses, à cet âge-là, soient le symptôme de quelque chose de plus grave. – C'est un moment où peuvent éclore des troubles comme la schizophrénie, comme les troubles bipolaires. C'est à peu près dans ces moments-là que ça va apparaître. – Avec soit sur une personnalité déjà fragile, on va dire, qui avait été peut-être déjà repérée pendant l'enfance ou l'adolescence, soit on va dire que ça apparaît brutalement. Chez quelqu'un qui n'avait jamais eu de troubles auparavant. Et ça va être donc quelque chose de très brutal. – L'Observatoire national de la vie étudiante souligne l'accentuation des fragilités psychologiques de cette population. Dans sa dernière enquête réalisée fin 2016, un étudiant sur trois se dit déprimé. – Docteur Crespe, ce qu'on retient de ce reportage, c'est la notion d'enfermement. Ce n'est pas seulement l'isolement, c'est vraiment l'enfermement et la non-possibilité de communiquer avec son entourage ou avec d'autres personnes. C'est dramatique. – C'est dramatique et paradoxal à l'époque, je dirais, où la communication est facilitée par tous les instruments, je dirais, électroniques possibles, imaginables, les téléphones portables, les tablettes, les réseaux sociaux et autres. C'est vrai qu'il y a un sentiment, effectivement, d'enfermement relationnel. Est-ce que c'est au niveau de la vraie communication que ça pêche ? Est-ce que tout ça, c'est trop superficiel, c'est trop masqué, c'est trop désincarné, je dirais, et que ça ne permet plus aux sujets qui utilisent de se découvrir, vraiment de s'impliquer ? Il y a un problème, il y a un gros problème. – Est-ce que c'est révélateur de l'évolution de la société insulaire ? – Oui, je pense, oui, quelque part. Je pense que mon confrère, qui a plus l'habitude que moi de traiter cette classe d'âge, a sûrement son opinion là-dessus, mais je pense, effectivement, que ça montre une mutation de la société insulaire qui est quand même extrêmement importante. Nous, quand nous partions étudiants sur le continent, c'était une espèce d'expérience extraordinaire, de découverte, on faisait la fête aussi, beaucoup, hein. Mais, je veux dire que, dans mes collègues de l'époque, je n'ai pas vu de dépression, je n'ai pas vu de problèmes psychologiques. majeurs. Là, apparemment, ce n'est pas le cas. – Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Bonnet ? – Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le premier facteur de protection en santé mentale, reconnu par toutes les études, c'est le lien social. Et, bien entendu, de nos jours, on parle de réseaux sociaux. Donc, quand on parle de réseaux sociaux, dans la tête des gens, tout ce qui est rapport avec social a obligatoirement un rapport avec le virtuel. Ce que les études ont clairement montré, c'est que le lien social, qui est le facteur majeur de protection en santé mentale, c'est le lien social réel, pas le lien social virtuel. – Le lien social physique. – Voilà, tout à fait. – Vous connaissez les gens à qui vous vous adressez. – Tout à fait. Le fait de se regarder, éventuellement de se toucher, d'échanger, d'entendre son de voix, de voir une expression de visage, 80% de la communication, elle est non-verbale. On a tendance à l'oublier. C'est que le verbal, c'est que 20% de la communication. Tout le reste, c'est la gestuelle, la posture, l'intonation de la voix. Bon, et comme disait très bien Jean-Marc, effectivement, on a tendance, effectivement, à oublier ça. Et le lien social, c'est un facteur essentiel. – Donc, le développement des réseaux sociaux, pour vous, ça doit être quelque chose… – Le développement des réseaux sociaux, – – fondamentalement alarmant. – En tout cas, ça n'est pas, pour moi, un facteur d'amélioration du lien social, dans le sens où il a prouvé ses bienfaits en prévention de santé mentale, c'est-à-dire le lien d'échange entre personnes qui partagent un moment, qui vont quelque part ensemble, qui discutent ensemble dans un lieu bien donné, dans un espace bien donné de quelque chose. – Et vous devez avoir dans vos passions des jeunes gens qui ont beaucoup d'amis virtuels sur les réseaux sociaux et qui, finalement, sont confrontés à des situations extrêmement graves et qui ne savent pas comment en sortir. – Tout à fait. Alors, je dirais de manière un peu provocatrice que peut-être que le nombre d'amis qu'ils ont dans la réalité est inversement proportionnel au nombre d'amis qu'ils ont sur Facebook, malheureusement, c'est bien souvent le cas. Et puis, il y a aussi, on le sait très bien, il y a des situations sur Internet qui permettent d'avoir des comportements beaucoup plus facilement désinhibés et répréhensibles parce qu'on est sur du virtuel, donc on s'insulte beaucoup plus facilement, on se menace beaucoup plus facilement. Le cyberbullying, c'est décrit par la littérature. – On se dévoile aussi. – Voilà, tout à fait, on peut dévoiler des personnalités. Donc, ça, c'est un vrai problème, c'est source de beaucoup de pathologies, de demandes et aussi à l'origine de plus en plus de plaintes, il faut le savoir, au niveau des services de police. – Donc, ça veut dire que les jeunes gens, en fait, ne sont pas armés pour gérer ces situations-là. Leur réponse, en fait, c'est d'entrer dans un état dépressif. – Ah non, alors, je dirais que, effectivement, les réseaux sociaux peuvent être un facteur de décompensation lorsqu'il y a un terrain fragile. Par contre, ce que je remarque, c'est que la nouvelle génération, à la différence de cette génération qui est un petit peu entre les deux comme la nôtre, s'adapte beaucoup plus facilement à ces situations, notamment de difficultés relationnelles sur Internet. Ils ont tendance, par exemple, à se déconnecter beaucoup plus facilement ou à anticiper beaucoup plus facilement. – Quelle tranche d'âge, alors, des jeunes gens qui ont... – Je dirais les jeunes gens qui arrivent maintenant, c'est-à-dire entre 10 ans, 12 ans, 13 ans, maintenant, aujourd'hui. L'ancienne génération, celle qui avait 17, 18, 20 ans, qui a connu l'arrivée des réseaux sociaux lorsqu'ils sont arrivés, s'adapte beaucoup moins facilement à cette nouvelle génération qui a tendance à s'adapter beaucoup plus facilement à ça. – C'est peut-être aussi parce que les parents sont plus vigilants ? – Ils ont peut-être vu les excès il y a quelques années et ils essayent de mettre un peu le haut-là ? – C'est tout à fait possible, il n'y a pas de raison de ne pas impliquer les parents dans ce mieux-être. Mais moi, je pense vraiment que l'être humain s'adapte et que cette nouvelle génération a aussi une forme de maturité par rapport aux réseaux sociaux que l'ancienne n'avait pas. L'être humain s'adapte, ça, c'est sa caractéristique principale. Heureusement, d'ailleurs. – Alors, puisqu'on parle du lien social, Dr Crespe, à l'autre bout de la chaîne, il y a aussi toutes les personnes âgées qui sont isolées. Et là aussi, c'est une tranche d'âge qui est de plus en plus concernée par la dépression ? – Oui, oui, c'est vrai que le vieillard serein qui passe sa vie tranquillement, sur qui tout semble glisser, c'est un peu du roman, c'est un peu passé. Et quand on voit, je dirais, l'importance de la demande en psychogériatrie en particulier, puisque j'ai terminé ma carrière là, on est vraiment surpris, je dirais, de cette pathologie croissante. Alors là aussi, bien sûr, les ruptures souvent de liens familiaux, l'évolution de la cellule familiale, les problèmes, je dirais, de déplacement du village à la ville, tout ça, ça rentre en jeu. Les problèmes de cohabitation entre générations, ce sont des facteurs aussi qui peuvent accentuer ce glissement. Mais c'est vrai que c'est un problème qu'il faut prendre en compte et qui souvent pose même des problèmes, je dirais, diagnostiques et donc de prise en charge entre des glissements cognitifs, c'est-à-dire des entrées dans l'après-démence ou la démence, et des problèmes dépressifs qui, s'ils sont traités bien et correctement, peuvent très vite, peuvent permettre des récupérations spectaculaires. – Alors, on vient de voir l'importance de maintenir ce lien social. Quand on a besoin de se soigner, souvent, on a recours aux antidépresseurs et on dit qu'en Corse, eh bien, on consomme trop de médicaments. Alors, qu'en est-il de cette réalité ? Est-elle exacte ou pas ? Éléments de réponse avec ce reportage de Marion Fiam à Estella Rossi. – Anxiolytiques pour lutter contre le stress ou antidépresseurs pour les maux plus profonds. Des médicaments qui sont nombreux sur le marché. Et pour cause, la France est l'un des plus gros consommateurs de psychotropes en Europe. Dans cette pharmacie, on estime d'ailleurs en délivrer de plus en plus. – Par jour, je ne veux pas vous donner le nombre, mais je veux dire, c'est une ordonnance sur 4 ou 5, c'est des anxiolytiques, des antidépresseurs. On est dans la bonne moyenne nationale à ce niveau-là. Après, il faudra voir les statistiques de la Sécu, mais je veux dire, beaucoup de gens sont sous antidépresseurs de nos jours. – Selon l'assurance maladie, en 2010, près de 850 000 boîtes de psychotropes auraient été vendues pour un remboursement de 6 millions d'euros, soit le poste le plus important après les antalgiques. De quoi faire réagir les passants. – Ça met un bout de temps à agir, parce qu'on ne peut pas dire qu'au bout de deux jours, ça vous fait du bien ou quoi que ce soit. Ça commence à agir au bout du 15e jour. Et si vous continuez à le prendre sur de la longue durée, c'est super, quoi. – Si on a un problème, que ce soit psychologique ou autre, il faut le régler. Ça ne sert à rien de se noyer dans des médicaments qui nous font justement oublier nos problèmes, s'enterrer, enfin… – Par rapport au travail ou quoi, de toute façon, dès qu'ils veulent qu'on n'est pas forcément bien, nous pourrons ça directement. C'est une facilité. Il y en a beaucoup qui en prennent, et après, le problème, c'est qu'on ne décroche plus non plus. Moi, j'ai des exemples dans ma famille. Une fois qu'ils y sont, ils y sont souvent, quoi. Ils ont du mal à s'en sortir. Ça n'aide pas, quoi. C'est pas bon. Bon ou pas, le recours à ces traitements semble pourtant se banaliser. – Ça fait pratiquement plus de 30 ans que je suis installé. Bon, il est un fait que depuis ces 5 dernières années, il y a une augmentation de consommation d'anxolytiques et d'antidépresseurs. Et en plus, de somifères. – Et ça concerne qui ? – Je pense que toutes les couches de la population, de l'adulte jeune à la personne âgée, – Pour les troubles mineurs, certains professionnels de santé conseillent des alternatives comme l'homéopathie. Le problème, ces produits ne sont pas remboursés et restent donc à la charge du patient. – Docteur Crespe, on ne peut guérir d'une dépression qu'avec des antidépresseurs ? – Je dirais que pour une vraie dépression, le recours aux antidépresseurs est quasiment incontournable. – On ne peut pas en faire l'économie ? – On peut, mais c'est dangereux. – Comment est-ce que ça agit ? – Alors ça agit essentiellement sur les fameux neurotransmetteurs qu'on a évoqués en début d'émission. – Ça rééquilibre en quelque sorte ? – Ça rééquilibre, ça. Ça, entre autres les IRSS, les inhibiteurs à la recapture de la sérotonine, si vous voulez, permettre de... La sérotonine circule entre deux neurones, si vous voulez. Et on s'est rendu compte que dans la synapse, c'est-à-dire l'espace entre deux neurones, il y avait une chute de la sérotonine. Donc on inhibe l'enzyme qui permet de recapturer cette sérotonine pour augmenter le taux intrasynaptique. Pour les autres neuromédiateurs, c'est un peu similaire. On évite, on inhibe les enzymes qui les détruisent, pour augmenter la teneur intracérébrale. – C'est un traitement de longue durée ? – Oui, oui. – Plusieurs mois ? – Oui, c'est minimum, minimum trois mois dans des dépressions réactionnelles simples, et jusqu'à six mois et même un an, voire plus, pour les dépressions graves et surtout s'il y a déjà eu des antécédents, des épisodes antérieures. – Docteur Bonetti, est-ce qu'on donne des antidépresseurs à des enfants ? – Oui, mais de manière assez rare. – Ça fait un peu peur, hein ? – Oui. – Quand vous nous dites ça comme ça... – La règle que vient d'édicter Jean-Marc est vraie. Une dépression sévère, lorsqu'elle est diagnostiquée, doit bénéficier d'un traitement médicamenteux, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent ou chez l'adulte. Maintenant, la dépression sévère chez l'enfant, c'est quand même quelque chose de très très rare. C'est un petit peu plus rare chez l'adolescent. Et en tout cas, les recommandations de bonne pratique, effectivement, lorsqu'on est confronté à des états dépressifs d'intensité moyenne, impliquent et demandent que l'on commence effectivement par une psychothérapie. Et si la psychothérapie est inefficace, c'est éventuellement qu'on ait recours à un traitement médicamenteux. Mais devant une dépression excessivement sévère, il ne faut pas oublier que le risque important de la dépression, de l'état dépressif, c'est le suicide. Parce qu'il y a un lien de corrélation statistique qui est avéré entre l'état dépressif et le suicide. La tentative de suicide n'a pas prouvé un lien de corrélation avéré avec le suicide. Par contre, l'état dépressif est intimement corrélé avec le suicide. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter un état dépressif. Et si l'état dépressif est très important, effectivement, on pourrait, avec un état dépressif important, arriver à le résoudre sans traitement médicamenteux, mais avec un temps beaucoup plus important et le risque que le passage à l'acte suicidaire ait lieu. – Alors puisque… On dit qu'un état dépressif sévère peut guérir spontanément en 6 mois. Enfin, quand on voit la galère que vit le patient pendant les 6 mois et les risques de passage à l'acte suicidaire, puisque 70% des suicides sont en relation avec un état dépressif avéré, voire débutant, quand c'est dans les formes graves, je crois que la question ne se pose pas. Par contre, y adjoindre un soutien psychothérapique, c'est absolument indispensable. Et je crois que le médecin généraliste qui se trouve de plus en plus impliqué, de fait, dans la prise en charge des dépressions, y compris des dépressions sévères, parce que vu le nombre de psychiatres en France et le nombre exponentiel de déprimés, il n'y aura jamais assez de psychiatres pour prendre en charge l'ensemble des déprimés. Je pense que les généralistes, les jeunes généralistes en particulier qui sont maintenant beaucoup mieux formés à la fois à la clinique de la dépression et à leur prise en charge, ont toute leur place dans la politique de santé actuelle. Ils doivent être absolument capables de diagnostiquer et de prendre en charge sur de longues durées des patients, si vous voulez, qu'ils peuvent très bien traiter, soigner et ne faire appel aux référents psychiatriques, je dirais, que dans des cas assez précis, particuliers, qu'ils sont à même de détecter. – Alors, ce qui peut être détecté aussi, c'est des symptômes grâce à la vigilance de l'entourage. Est-ce que parfois les parents ou l'entourage d'une personne dépressive commettent des choses qu'il ne faut absolument pas faire, ne pas dire ? Comment est-ce qu'on peut s'adresser aux gens qui supposent que quelqu'un pourrait être dans un état dépressif ? – Essentiellement, comme dans toute relation humaine, c'est la bienveillance et l'empathie. Je crois que c'est la base de tout. C'est vrai que quand on dit secoue-toi, bouge-toi, mais c'est rien du tout, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que des histoires de dépression ? Voilà, ça, ce sont des choses qui font mal et qui peuvent être simplement négatives, voire même beaucoup plus délétères, je dirais, dans le ressenti des patients. – Ça va enfermer encore plus le patient. – Enfermer encore plus le patient, le culpabiliser, en faire une pathologie honteuse, disons. et le renvoyer à son sentiment d'inaptitude, d'impuissance à s'en sortir. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, arrêter d'être... La dépression, c'est la seule maladie, si vous voulez, où tout le monde est médecin, autour de vous. Et ça, c'est pas... Mais moi, j'en connais un qui a eu ça, il s'est traité comme ça, t'inquiète pas, bouge-toi. Dans les autres maladies chroniques, sérieuses, que ce soit le cancer, il ne viendrait à l'idée à personne, sauf à quelques illuminés, de dire, non, non, mais arrêtez, arrêtez le traitement, fais ceci, fais cela. Dans la dépression, regardez autour de vous, tout le monde a un avis. C'est évident, c'est comme ça. Donc ça, je pense qu'il faut essayer de revenir à des fondamentaux plus sérieux et plus empathiques. – Empathie également, docteur Bonnetty, de la part des parents ? – Tout à fait. Le message, le grand message que je fais passer en utilisant les médias, chez les enfants et les adolescents, donc je rappelle, la majorité des enfants ne sont traités pour des états dépressifs et pas par des traitements médicamenteux, c'est un peu moins vrai pour les adolescents. Tout ce qui inquiète et qui dure, vous consultez. Voilà, même pour rien, mais vous consultez. – Eh bien, on retient ces conseils précieux donc pour les gens qui sont dépressifs et également pour leur entourage. Voilà donc pour ce débat. On passe à notre rubrique suivante, le rendez-vous. – Le 14 novembre se déroule la journée mondiale contre le diabète. À cette occasion, de nombreux monuments, un peu partout dans le monde et aussi en Corse, sont illuminés en bleu pour attirer l'attention du public sur cette maladie. En 2015, dans notre région, on recensait 9 920 diabétiques, un chiffre qui augmente fortement chaque année. La faute à l'obésité et à l'allongement de la durée de vie. Quatre jours plus tard, le 18 novembre, donc la troisième édition du Salon du diabète ouvrira ses portes au public à Ajaccio, à la caserne Grossetti Place Milieu. La présidente de l'association Les Diabétiques de Corse, à l'initiative de cet événement, nous présente le programme. Écoutez Rosemary Pasqualadji. Il y aura l'ensemble des professionnels de santé concernés par la pathologie, y compris et surtout les endocrinologues qui vont faire des mini-conférences, une sorte de thiam et rispande général sur la pathologie et un focus sur le diabète et la sexualité. Il y aura aussi nos partenaires qui sont l'ARS, d'Astri et la CPAM qui seront présents sur le salon pour pouvoir répondre aux différentes questions que les gens pourraient se poser sur la prise en charge. Il y aura également assistante sociale. C'est un traitement de la pathologie de A à Z par l'ensemble des partenaires, que ce soit d'un point de vue médical que plus institutionnel. Est-ce qu'il faut être malade du diabète pour assister à ce salon ? Pas forcément. Il est ouvert à tout public. Donc toutes personnes intéressées ou concernées par la pathologie peuvent venir nous rencontrer. Vous prenez par exemple des institutrices ou des instituteurs qui ont un enfant diabétique scolarisé dans leur classe peuvent très bien venir prendre des renseignements pour mieux accompagner cet enfant qui est scolarisé dans leur école. Est-ce qu'on pourra se faire dépister ? Tout à fait, oui. Il y aura un dépistage sur le lieu du salon. Donc, bon, pas nécessairement être à jeun puisque ça sera un dépistage capillaire, c'est-à-dire on prend une petite goutte de sang au bout des doigts. Ça ne fait pas du tout mal. Donc n'hésitez pas à venir vous faire dépister. Voilà pour la troisième édition du salon sur le diabète prévu à Jacques-Ciot donc le 18 novembre prochain. On ouvre maintenant la rubrique « À lire, à voir ». Chaque mois, de nombreux livres sur la santé sont publiés mais parfois il est bon de se replonger dans des ouvrages plus anciens. Docteur Crespe, quels sont vos conseils ou vos coups de cœur ? – Moi, j'ai un vieux coup de cœur avec l'ouvrage de 1966 de Pierre Daninos qui s'appelle « Le 36e dessous ». – Vous l'avez avec vous ? – Je l'ai avec moi. – Montrez-le, je vous en prie. – Comme un célèbre présentateur. – C'est un ouvrage qui décrit le cheminement d'un… S'il est plutôt bipolaire ce monsieur. C'est-à-dire que c'est un amuseur, un comique, un humoriste qui va traverser un tunnel épouvantable d'une dépression mélancoliforme, c'est-à-dire une défendue plus grave et qui décrit justement ce dont j'évoquais tout à l'heure, tout le monde médecin qui donne des conseils… – C'est une expérience autobiographique ? – Autobiographique, absolument. Et ça résume de façon très légère et humoristique beaucoup de choses sérieuses et qui ont à voir avec ce tunnel de l'épression. – Autre livre autobiographique ? – Oui, Philippe Labraud, tombé cette fois sur le V8. – Alors on le connaît, le public le connaît. – Oui, le connaît. – Voilà, réalisateur, journaliste, écrivain. – Qui lui aussi a traversé cette expérience terrible de la dépression et de la dépression récidivante et qui nous décrit ce qu'il a ressenti, vécu et qui est un bel exemple, je dirais, de résurrection et de résilience. – C'est un personnage à la réussite un peu arrogante, Philippe Labraud, pour ceux qui l'ignoraient. Il a réalisé des films avec Jean-Paul Belmondo, il a écrit beaucoup d'ouvrages, au tirage fantastique. – Mais après ça, justement, on l'a senti, je dirais, beaucoup plus humble, beaucoup plus humanisé par cette expérience douloureuse. Et je pense que ça peut permettre aux gens… C'est des romans, je veux dire, ça n'a rien de scientifique, mais ça permet un petit peu de dédramatiser ce vécu de la dépression et de montrer qu'il y a des possibilités d'en sortir. – Oui, parce que ça montre bien le grain de sable, comment la machine commence à se dérégler. Et ce qui est important, c'est que, par exemple, dans le cas de Philippe Labraud, on se rend compte que les premiers symptômes, en fait, ont dû arriver 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire avant qu'il se rende compte qu'il était lui-même malade. – Bien sûr. Dans les deux, il y a quand même des gens qui sont manifestement porteurs d'un trouble de l'humeur, un trouble, je dirais, je ne veux pas dire génétique, et souvent, dans ces personnages très prolifiques, très productifs, très médiatiques, il y a une fragilité dépressive qui sommeille, et c'est quelque chose d'assez récurrent. – Docteur Bonetti, est-ce que vous avez un ouvrage optimiste à nous conseiller ? – Un ouvrage très optimiste, un grand classique de la littérature, de la psychologie tout public, qui a été écrit par un grand neuropsychiatre qui nous a quittés il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Victor-Emile Franck, et qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie », qui a été un livre, qui a été un véritable coup de fou, dont moi je l'avais lu pendant mes années d'étudiant en médecine, que j'ai relu cet été. C'est un petit livre, ça se lit très vite, il y a une centaine de pages, et c'est une magnifique ode à l'espoir. Victor-Emile Franck disait que pour supporter tous les commandes de la vie, il faut arriver à répondre à la question du pourquoi, c'est-à-dire trouver un véritable sens, savoir pourquoi on vit, et quand on a trouvé ce sens-là, quand on a répondu à cette question, on peut supporter tous les commandes. Victor Franck était un rescapé des camps de concentration, et lisez ce livre, il est vraiment très beau, et c'est vraiment une très belle réflexion à mener sur la vie, et je le conseille des fois aux adolescents, ça se lit très facilement. – Est-ce qu'on a besoin d'aller mal pour lire cet ouvrage ? – Absolument pas, on peut le lire en allant très bien, il n'y a aucun problème. – Qu'est-ce qui vous avait touché dans cet ouvrage ? Parce que vous dites que vous l'avez lu jeune. – Oui, ce qui m'a touché, c'est que je trouvais, pendant mes études de médecine, j'étais d'une époque où la psychanalyse était très puissante, ça a un petit peu changé, moi j'ai une orientation plutôt anglo-saxonne, cognitive et comportementale, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu atypique d'avoir ce genre de lecture, et Victor Franck le disait de manière un peu provocatrice que lui avait développé, alors il avait développé une forme de thérapie, il appelait ça la logothérapie, c'est-à-dire le sens de la vie, et il disait que Sigmund Freud avait développé sa théorie dans les salons autrichiens et que lui il l'avait développé dans les camps de concentration, donc c'était un homme très charismatique. Vraiment, je vous invite à lire ce livre, il est vraiment très touchant, et c'est très facile à lire. – Eh bien écoutez, on va suivre votre conseil. Moi je vais vous parler de deux ouvrages qui n'ont pas peut-être cette renommée-là, deux ouvrages qui vont vous aider à vous sentir bien dans notre corps et diminuer le stress tout en nous inspirant des animaux. Alors le premier s'appelle Souple comme un chat. Ça a été écrit par Jean-Christophe Berline et ça vous propose 33 exercices d'assouplissement avec des illustrations. Eh bien c'est parfait si vous êtes un petit peu fainéant, pas trop porté sur le sport, mais si vous avez quand même un peu envie de dérouiller vos muscles et vos articulations en douceur, vous pouvez le faire tranquillement chez vous, loin de l'ambiance surchauffée des salles de sport. Dans la même veine, Animal Moves, c'est rédigé par le docteur Christian Zippel. Eh bien ça vous promet d'acquérir de la souplesse et de la puissance musculaire grâce à la locomotion animale. Eh bien à vous d'imiter, pourquoi pas, le kangourou, la panthère, la grenouille, le crocodile et bien d'autres. Vous allez à votre rythme et ça vous fait du bien. C'est publié aux éditions Médicis. C'est la fin de ce magazine. Merci à tous les deux d'être venus nous remonter le moral et nous donner des conseils positifs. Vos suggestions à vous chers publics et remarques sont les bienvenues sur la boîte mail de l'émission saloudes.viastelaatfrance.tv.fr Merci aux équipes techniques et aux journalistes qui m'ont aidé à préparer et présenter ce magazine. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Saloudes. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501